Merci. Vous allez devoir m'excuser. D'habitude, j'ai une voix qui porte très bien. Même, on m'a déjà dit que si jamais ça ne marchait pas pour moi en politique, je pourrais devenir ténor et chanter de l'opéra, mais ce serait pour un autre moment. Écoutez, premièrement, comme Jonathan le disait, en 2010, j'avais le grand privilège d'assister quand je faisais partie de la Commission des services aux citoyens, élu pour la première fois à l'âge de… c'est ça, j'avais 28 ans en 2009. Donc, en 2010, on a commencé une étude sur les communications entre la Ville et les citoyens et j'ai vu ce groupe de jeunes-là, notamment Michael aussi, qui était là et qui est assis ici, avec Jean-Noé, Jonathan, qui sont venus au micro et qui ont commencé à poser des gestes, je vous dirais, qui sont venus enraciner, semencer les grains du questionnement. On était plusieurs dans la salle et à ce moment-là, ils nous ont dit « regardez, ça se fait un peu partout » et c'est un geste de transparence, mais c'est un geste également qui va engendrer la collaboration dans la communauté, soit institutionnelle, soit privée, c'est la communauté des affaires. Et de plus, c'est un geste également qui à terme va avoir un impact sur le développement économique. Et ce jour-là, je me rappelle le jour exact qu'ils sont venus la première fois, ça me sert bien en politique d'avoir une bonne mémoire, c'était au cégep du Vieux-Montréal. Et depuis ce jour-là, j'ai vu cet effet multiplicateur. Donc, vous avez été des très bons apôtres. Donc, vous avez réussi à élargir le spectre des gens qui se sont engagés dans cette démarche-là. Et j'aimerais juste commencer ce discours en saluant votre travail, en vous souhaitant longue vie. Et je pense qu'on pourra vous applaudir pour tout ce que vous avez fait à date. Montréal-Ouverte. Deuxièmement, c'est très important de souligner, justement, le travail qui a été fait à la Ville de Montréal. Parce que ce discours-là de Montréal-Ouverte n'est pas tombé sur l'oreille d'un sourd. Ça a été repris par les instances soit administratives et soit politiques. Et dès 2010, les discussions ont commencé pour poser des premiers gestes dans ce domaine-là. Et en 2011, notamment, on a eu la mise en place d'un groupe de travail à l'intérieur même de la Ville de Montréal pour commencer à discuter de ce sujet. On a développé une politique des données ouvertes. Et on a mis en place une plateforme, des licences, l'encadrement aussi. Et je vous dirais que dans l'espace de deux ans, donc depuis ce discours-là, tant au niveau de la société civile, tant au niveau de la Ville de Montréal, il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Au niveau de la Ville de Montréal, il faut souligner qu'au niveau logistique, donc cette semaine avec l'adoption également des licences Creative Commons 4, avec CCAN, avec déjà le framework de partage de données qui est présent à l'intérieur même de la Ville. Tous les aspects logistiques sont présents. Et qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui manquait par moment, c'était la volonté politique. Mais je dois vous dire une chose, depuis le 14 novembre, donc depuis notre assermentation, il n'y a pas une journée qui passe où le maire ne vient pas me voir et il me dit « Où est-ce qu'on est rendu sur le nombre d'ensemble de données libérées? » Je lui dis « Monsieur le maire, ça avance. On est rendu à 70. » Cette semaine, il m'a posé la question de nouveau et là, je ne veux pas scooper quelque chose, mais je sais que suite à une lettre qui a été envoyée de ma part à l'ensemble des élus qui sont responsables au comité exécutif, en leur demandant d'aller voir chacun de leurs services pour demander leur plan d'action de libération de données. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Le maire a renchéri de nouveau. Donc, sur le plan politique, sur le plan de la volonté politique, l'ouverture des données est une priorité, est une priorité dans l'ensemble de notre démarche de Ville intelligente et numérique parce que je dois vous avouer également que c'est un aspect d'un ensemble qui est beaucoup plus grand qu'on aimerait définir avec vous dans les prochains mois, tant au niveau du partage des données, tant au niveau du développement d'applications qui vont valoriser ces données, tant au niveau de la mise à niveau de notre portail, et c'est un projet qui va devoir recevoir beaucoup d'attention de notre part, tant au niveau des infrastructures de communication numérique, tant le sans-fil, mais également le white band à travers la région métropolitaine, tant au niveau des applications pour développer des services intelligents, comme le transport intelligent, la gestion de l'eau intelligente et ainsi de suite. Et pour terminer, il faudra également, et je pense que oui, je me fais souvent poser la question, parce qu'il y a certains gens qui lancent des accusations gratuitement et qui disent qu'il y a, dans le domaine des TI, il y a le même type de réseau qui est installé que c'était le cas dans le domaine des constructions. Écoutez, ces questions-là, on va avoir des instances comme l'inspecteur général, comme également des instances comme l'UPAC qui vont s'attarder sur ces questions-là. Donc, en anglais, on dit « if there's bad apples, they're sure gonna be found from the bucket ». À cette étape-ci, les mécanismes vont être là pour détecter ces situations-là. Mais on ne peut pas empêcher ces discours-là, ralentir le développement des TI, surtout sur trois axes. Je reviens de Toronto et j'ai été impressionné par tant la volonté politique, mais tant la maturité des services, des technologies d'information qui limitent leur travail sur trois axes. Trois axes extrêmement importants. L'automatisation des processus d'affaires de la Ville, ça c'est number one. Priorité numéro un, tous les processus qui peuvent être automatisés vont l'être ou le sont déjà ou sont sur le point d'être automatisés. Deux, les gestionnaires à la Ville de Montréal sont des gestionnaires extrêmement qualifiés, mais par moment, et on me le dit soit en personne, des fois on le dit collectivement, il manque des outils pour prendre leurs décisions, des métriques. Il faut avoir, par exemple, des métriques sur l'utilisation des ressources, sur l'efficacité dans la réalisation de projets, sur l'efficience dans d'autres. Et présentement, on n'a pas de stratégie commune de mise en place de bases de données décisionnelles. À la Ville de Toronto, ils ont 800 métriques en temps réel qui permettent à tous les gestionnaires de s'attaquer et à regarder en temps réel où les choses vont bien, où les choses vont mal. En parlant de métriques, j'ai été fasciné par l'intégration verticale qu'ils ont fait de leurs services de 3 en 1, et j'aimerais un peu développer sur cet aspect-là. À Montréal, on a mis en place le service 3 en 1, et déjà ça, c'était une avancée en soi. Donc, les appels rentrent, ça a été décentralisé depuis quelques années. Dans les différents arrondissements, c'est pris en charge dans un logiciel par un téléphoniste. Après, on fait des GDT, donc il y a un logiciel qui gère la gestion des travaux. Et les travaux sont faits, et après un peu, on oublie s'il n'y a pas de rétroaction. Premièrement, il y a deux systèmes qui gèrent l'entrée des appels et la réalisation des travaux. Toronto, c'est un système. Deuxièmement, à Montréal, on n'a pas d'intégration de rétroaction. Donc, le citoyen qui appelle avec un dossier, il ne sait pas si le travail a été fait. Même s'il a été fait, lui, il n'a aucune idée que ça a été fait. Et troisièmement, comme ce n'est pas intégré, je n'ai pas de métrique sur l'efficience de l'usage des ressources. Est-ce que certains centres de données ou certains centres d'appels gèrent mieux les appels rentrants? Parce que les chiffres, de plus en plus, augmentent. Dans l'arrondissement antique RTV, on a 80 000 appels qui rentrent par année. Et le nombre de courriels depuis trois ans, alors que c'est l'inverse qui doit arriver, commence à diminuer. Donc, les gens font plus appels au téléphone. Pourquoi? Peut-être parce que si la rétroaction était faite, il n'y aurait pas appelé une deuxième ou une troisième fois. Donc, ça a également un impact sur la charge de travail des employés de la Ville. Donc, voilà pourquoi au niveau des TI également, les TI ont un mandat clair et des ressources, je l'espère. Je vais travailler très fort parce que je sais que la question des ressources, et M. Archambault sourit, la question des ressources est un problème récurrent à travers les différentes directions à la Ville de Montréal. Troisième axe prioritaire également pour les TI, ça va être les outils. Les outils que les employés utilisent pour faire leur travail. Vous savez, récemment, à cause d'un contrat cadre qui était sur le point d'être donné à Compugen pour acquérir des licences de Microsoft, on a eu un débat tant au niveau du comité exécutif, tant au niveau du conseil municipal, sur quel doit être l'environnement de travail idéal pour, de un, donner les outils performants à nos employés, donc des outils dignes du 21e siècle, mais également de faire certaines économies parce que ce n'est pas vrai que tout le monde doit avoir le même type de licence parce qu'il y a des profils différents d'usagers. Ce n'est pas vrai que tout le monde doit avoir un desktop parce qu'il y a plusieurs milliers d'employés qui sortent sur la route et ils travaillent, ils passent la majorité de leur temps sur le terrain. Et ce n'est pas vrai aussi que des questions aussi simples qu'on doit avoir maintenant, tant un téléphone cellulaire qu'une ligne fixe. Il y a 6000 personnes, et c'est ça qu'on m'a dit, le chiffre, qui présentent non un cellulaire, mais également une ligne fixe. Moi, dans mon cas, la dernière fois que quelqu'un m'a appelé sur mon téléphone filant, je pense que ça date d'au moins deux ans, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des questions qu'il faut se poser, et il faut également se poser des questions sur l'usage de l'espace, parce que je m'en rappelle bien qu'il y a déjà dix ans de ça, quand je travaillais dans une vie d'antan, dans une vie passée, pour une compagnie suédoise. Et en Suède, quand je suis arrivé à mon bureau et j'ai dit, je viens travailler ici pendant un mois, donc où est mon bureau? Ils m'ont dit, il n'y a pas de bureau. Mais je dis, comment ça, je n'ai pas de bureau? Ils m'ont dit, tu prends ton, comment tu appelles ça, un petit classeur, c'est ça, qui est mobile, il y a des tables communes, tu viens t'installer, tu plug ton laptop et tu travailles. Ce n'est pas tout le monde qui est même rendu à un niveau, je pense, directeur, VP et président. Là, il y avait des bureaux, mais les employés n'avaient pas de bureau, parce que la plupart bougeaient beaucoup, ils sortaient du bureau, ils rentraient du bureau. Donc, il y avait un usage également optimal de l'espace de travail. Et je dois vous dire que l'usage de l'espace, c'est un dossier de plusieurs centaines de millions à la Ville de Montréal, parce qu'on en a des espaces bureaux pour loger les 16 000 ou les 17 000 espaces bureautiques. Pour terminer, excusez-moi, j'aimerais également m'attarder sur la suite des choses. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et mois? De notre côté, au niveau de la Ville de Montréal, je pense qu'on va premièrement définir un plan de match et on va vous faire des annonces pour toute la question de la Ville intelligente et numérique. Donc, on aperçut, ne vous en faites pas toute la société civile, tant au niveau des institutions publiques et privées vont être impliquées dans la démarche de concertation et de validation de ce processus. Deuxièmement, il va également avoir des gestes qui vont être posés pour justement accélérer la libération des données et il y aura un emphase, je dirais, de plus en plus croissante au niveau de l'importance des TI. Et vous devez remarquer déjà, et si c'est adopté, ce n'est pas, que la Direction des technologies d'information a été maintenue au niveau de la responsabilité de la Direction générale pour une raison, parce que c'est une direction pour nous qui est aussi importante que les finances, que les ressources humaines, parce que les TI vont être ce vecteur de changement-là qui, à travers l'organisation, vont nous générer des économies, vont améliorer les processus de travail, etc. Donc, ne lâchez pas, continuez le beau travail que vous faites et surtout, n'oubliez pas que vous avez des oreilles très attentives, tant au niveau politique et tant au niveau administratif à la Ville de Montréal. Merci. Merci. Merci.